Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter une application mobile sur laquelle j'ai eu un énorme coup de coeur. Oh c'est mignon, il a eu un petit coup de coeur le petit youtubeur. Alors toi, te fous pas de moi sinon ça va encore mal finir. Cette application s'appelle Matric ou plus exactement Matric PC Control. Elle a été développée par Ex Machina et est disponible pour les systèmes Android uniquement mais pas de stress pour les fans d'Apple car une version iOS est également en cours de développement, cependant sans date de sortie précise. Pour l'utiliser vous devrez la télécharger évidemment sur votre appareil mobile à partir du Play Store mais aussi télécharger et installer un tout petit programme sur votre PC qui lui se trouve directement sur le site internet des développeurs. Pour vous aider j'ai d'ailleurs regroupé toutes ces informations avec les liens dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à y jeter un oeil et me poser vos questions en commentaire. Une fois les deux installés, votre appareil mobile deviendra alors comme une extension de votre PC. Entendez par là que vous pourrez le contrôler à partir de votre smartphone ou une tablette mais aussi des jeux et applications qui tournent dessus et là ça devient vachement intéressant. Encore un autre truc génial c'est qu'ils ont intégré un lien assisté avec OBS l'outil très connu des vidéastes et streamers YouTube et Twitch afin de pouvoir le contrôler lui aussi plus facilement. Dernière chose avant de démarrer soyez bien attentif pendant cette vidéo parce que grâce aux développeurs très sympathique je peux vous offrir deux licences premium c'est à dire pour l'application complète sans les limitations de la version gratuite et pour participer suivez simplement les instructions qui seront données un peu plus tard dans la vidéo avec même une possibilité de tripler vos chances si vous le désirez. Oui si vous le désirez. C'est ce que je viens de dire. Je sais. Mais pourquoi tu l'as répété ? Bah pour te faire chier. Ok comme d'habitude. Allez on y va. Alors dans cette vidéo je vais plutôt vous montrer de quoi est capable cette application et pour ce qui concerne les méthodes pour y arriver cela paraîtra probablement un peu plus tard dans des tutoriels. Si cela vous intéresse en attendant n'hésitez pas à me poser encore une fois vos questions dans les commentaires. Quoi qu'il en soit pour ma part je les prises pour trois types d'utilisation bien précise. La première est purement pour le gaming. La seconde est pour m'assister dans les contrôles de certaines applications spécifiques et là je pense surtout à OBS que j'utilise énormément. Et finalement pour automatiser certaines manipulations ou démarrer certaines applications tout comme le font certains decks Corsair ou Elgato beaucoup plus coûteux. Premier type d'utilisation le gaming. Là je dois dire que cette application m'a littéralement mise sur le cul. Pas tellement pour son principe qui est très simple mais plutôt sa facilité avec laquelle elle va vous permettre de l'appliquer. En effet cela sera un jeu d'enfant de créer sur votre pc des écrans de contrôle aussi appelé DEC dans l'application et dans lequel vous allez placer vos boutons de commandes, les customiser en apparence et dire quelles opérations ils devront effectuer en plein jeu ainsi que d'autres éléments plus cosmétiques comme une jolie image de fond qui feront qu'au final sur votre tablette ou sur votre smartphone vous aurez des commandes de votre jeu sur un bel écran et des fonctions à activer du bout du doigt. Tout ceci rend encore un autre gros avantage c'est que cela va permettre de libérer des boutons sur des périphériques plus limités qu'un clavier comme une manette, un volant ou encore un stick dédié au simulateur de vol. Voici d'ailleurs un petit exemple pour Euro Truck Simulator 2 qui est un jeu qui dispose d'énormément de commandes et où l'utilisation du clavier devient inévitable. Eh bien Matrix va gommer ce défaut en quelques clics. En effet vous avez déjà par défaut dans l'application un deck qui a été créé par les développeurs afin d'avoir plusieurs écrans qui vous permettront de réaliser des opérations à partir de votre appareil mobile comme activer les essuie glace, démarrer le moteur, mettre le frein à main, changer de caméra et encore bien d'autres choses. En gros vous lancez votre jeu avec votre tablette à côté et dès que vous appuyez sur un de ces boutons celle-ci enverra la commande au PC qui l'exécutera en un instant. Ce qui est génial c'est que ce genre de jeu c'est vraiment top. Regardez ici un autre exemple encore une fois pour Euro Truck Simulator mais cette fois réalisé par mes soins et vous voyez que ça n'a plus vraiment la même gueule parce que j'y ai ajouté des images, mes propres boutons notamment pour la gestion de l'autoradio et tout ça est parfaitement opérationnel comme vous pouvez le voir. Du coup j'ai libéré des boutons sur mon volant que je pourrais attribuer à d'autres fonctions plus courantes et ne plus devoir plonger sur mon clavier pour les exécuter. Autre point fort c'est que chaque utilisateur qui va créer ses propres decks pourra les partager automatiquement avec la communauté ce qui fait qu'à l'inverse vous pourrez aussi importer autant de decks que vous le voulez et créer par d'autres personnes. Je trouve vraiment ce système de partage génial car encore une fois tout ceci est d'une simplicité enfantine. Bref c'est parfait pour toi. Je ne te le fais pas dire. Deuxième utilisation donc la plus spécifique à OBS où j'ai commencé à construire une ébauche de decks pour la vidéo avec des boutons pour démarrer et arrêter mes enregistrements, on pourra faire pareil pour démarrer et arrêter les streamings ou encore un petit test qui permet de sélectionner une des scènes présentes dans OBS comme ici passer de la scène capture d'écran à celle qui pointe vers mon boîtier Avermedia connecté à ma Xbox One X et en plus j'allais oublier mais vous pouvez même lier un son à chaque bouton ce qui est vraiment très très marrant. Evidemment il y a encore d'autres possibilités très pratiques mais que je dois encore explorer et si jamais elles ne sont pas encore implémentés sachez que vous pouvez toujours passer par un bouton qui envoie une touche du clavier et évidemment paramétrer le raccourci dans OBS. Donc il y a franchement de quoi se faire un joli écran pour faciliter les opérations durant votre streaming. Dernière utilisation pour ma part, lancer et contrôler des applications présentes sur mon pc un peu comme par exemple ici du bout des doigts je peux lancer mon photofiltre 7 ou encore exécuter une macro qui pour l'exemple ici va simplement taper un texte donc c'est toujours intéressant pour automatiser certaines opérations un peu comme on pourrait le faire sur les decks beaucoup plus coûteux comme les Corsair ou encore les Elgato mais ici vous l'avez à portée de main sur l'écran d'un mobile pour 5 euros 99 à côté de tout ça les développeurs ont également pensé à la possibilité d'attribuer un bouton l'affichage d'un touchpad sur votre écran ce qui va vous permettre de bouger votre souris directement comme vous le feriez sur un pc portable un autre pour scanner des codes barres et avoir dans la mémoire de windows le résultat du scan qui sera accessible via un simple contrôler ou un coller si vous préférez ou encore de prendre une photo et de la voir là aussi directement dans votre pc est accessible de la même manière en plus de ça mais là actuellement c'est encore assez technique à réaliser pour un novice mais sachez que les interactions entre le smartphone et le pc sont bidirectionnelles donc vous pouvez aussi en exploitant les api de certains jeux récupérer en temps réel des informations de celui ci pour les afficher sur votre écran là aussi j'ai un peu discuté avec les développeurs et ils essaient de simplifier tout ce processus même si c'est vrai que c'est vraiment pas évident du tout car chaque jeu à sa manière de traiter ses infos donc c'est un peu du cas par cas bref pour ma part je tire vraiment mon chapeau aux développeurs c'est vraiment le style d'application que je recherchais et qui est personnalisable à souhait les possibilités sont à peu près celles de votre imagination et en plus la prise en main de l'outil est très très intuitive donc c'est super facile même si vous ne comprenez pas l'anglais parlons maintenant du mini concours pour vous faire gagner deux clés pour la version premium de l'outil offerte très gentiment par les développeurs pour participer rien de plus simple il faut être bien évidemment abonné à la chaîne mettre en commentaire je participe partager la vidéo et c'est tout cependant si vous voulez tripler vos chances vous pouvez également répondre à la question suivante par email je répète bien par email sur l'adresse de la chaîne qui est coyou geek point yt arrobas hotmail.com elle sera placée également dans la description de la vidéo et vous me répondez combien de fois j'ai prononcé le nom au bs pendant cette vidéo avec celui ci inclus bien évidemment dans le mail vous mettez simplement le nom de votre compte youtube afin que je puisse vous identifier ainsi que la réponse et si tout ça est fait et bien vous serez trois fois dans la liste pour le tirage au sort Sur ces belles paroles j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter liker et partager pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et quant à moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour vous annoncer le nom des deux gagnants et en attendant amusez vous bien et ciao ciao C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz